Hey you tout le monde c'est Chamallow j'espère que vous allez bien ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne j'espère que je vous ai pas trop manqué en tout cas moi ça me fait plaisir de vous présenter un tuto et qui de mieux que Zoé le nouveau champion pour débuter cette saison 8 Riot m'a clairement mis l'eau à la bouche avec son teaser qui je pense nous a tous scotché et mis des étoiles dans les yeux en découvrant le champion je me suis dit que c'était impératif d'en faire un tuto pour que vous puissiez pleinement profiter de ses capacités et autant de plaisir que moi à la jouer vous pouvez nous retrouver sur le facebook sparna game pour connaître les news on voit plein de trucs hyper cool sur les réseaux que ce soit des plays magnifique ou d'énormes fail et facebook nous permet de vous les partager au passage ceux qui me suivent sur mon stream chamallow san ont pu découvrir Zoé sur le PBE avec moi donc si des soirs vous vous sentez seul venez nous voir on est une petite famille sur le stream et on vous accueillera les bras ouverts on va commencer sans plus tarder ce tuto avec les counter de Zoé le pire champion contre qui vous puissiez tomber avec Zoé c'est Yasuo très clairement contre lui tous vos counter premièrement votre A et votre E sont des skills shots et comme vous le savez le E de Yasuo lui permet de se balader sur la lane comme bon lui semble autrement dit le toucher avec un sort ça va être le parcours du combattant en plus de ça si par chance Yasuo fait une erreur de placement il pourra contrer votre sort avec son Z sans pression sans parler de son ultime qui manque totalement de respect aux votes bref c'est compliqué contre Yasuo malheureusement c'est pas le seul champion contre qui Zoé va se sentir mal il y a le blanc et Katarina qui vont être aussi de la partie leur mobilité et leur burst vont complètement vous détruire même si vous faites votre ultime vous resterez à distance et comme vous êtes très très squishy vous allez vous envoler aussi vite qu'un ballon de baudruche bon après la pluie le beau temps il y a quand même des champions contre qui Zoé va pouvoir poser ses étoiles sur la lane et Oriana me semble le meilleur exemple Oriana n'a pas de mobilité ni de dash ni de wave clear en early donc elle va subir vous allez pouvoir poser votre style sur la lane comme je vais vous le montrer dans la rubrique phase de lane en plus de ça vous pouvez prévoir son ultime au moment où sa boule arrive vers vous il ne vous reste plus qu'à ultime pour counter le sien et revenir à votre place comme si de rien n'était et lâcher un petit outplay dans le chat L'autre champion contre qui Zoé va aussi bien se défendre c'est Zed avant le niveau 6 Zed va subir votre pression sous sa tour car elle ne peut pas push la lane et à partir du niveau 6 lorsque Zed utilise son ultime vous avez juste à utiliser le vôtre pour que Zed apparaisse à l'endroit où vous allez pop sauf que vous vous allez revenir et que lui non en gros ses ombres et lui même ne seront plus sur vous et ça sera très compliqué pour lui de mettre tous ses dégâts sur vous on continue le tuto avec les nouvelles runes on va donc partir sur une page avec domination en principal et sorcellerie en secondaire du premier coup d'oeil vous vous demandez à quelle heure de la nuit j'ai fait ce tuto mais ne vous inquiétez pas laissez moi vous donner mon point de vue Enfin bref Zoé est certes un ap mid mais la source principale de ses dégâts est son cuspel qui vous allez voir fait d'énormes dégâts autrement dit Zoé est un ap carry à burst et qui dit burst dit assassin et je trouve que la rune électrocution va vous être très utile pour rajouter un burst et terminer votre cible en plus de ça rue offensive va vous donner des dégâts bruts dès que vous allez utiliser votre ultime autrement dit très 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 fréquemment puisque le cd est très court pour la branche sorcellerie je vous conseille de prendre orbe nullificateur qui va vous être très utile pour prendre des fights en face de lane grâce à son bouclier magique et enfin brûlure qui me paraît le plus judicieux toujours dans l'optique d'avoir toujours plus de puissance comme le dit le boss du lol game on passe maintenant aux villes d'affaires avec Zoé comme d'habitude c'est un exemple si vous voulez pas le faire comme moi c'est comme vous voulez on va donc partir de la base avec un anode doran et deux potions la basique ensuite essayez de ne pas bac avant d'avoir 1050 gold histoire d'acheter directement un revolver steak qui boostera votre passif et vous permettra de mettre un bon poc en face de lane tout en ayant une bonne régène prenez vos bottes niveau 1 puis terminez votre pistola make steak l'actif de cet item vous rajoutera un burst qui vous permettra de commencer à faire disparaître des ennemis à base de one shot dans mon prochain tour je vous fais disparaître bon ok j'arrête je le fais pas aussi bien que chaco après ça terminez vos bottes de sorcier puis enchaîner avec un fléau de la liche qui encore une fois boostera votre passif avec ça votre auto attaque mettra de grosses claques et grâce à son cd très court vous allez les enchaîner comme troisième item je vous propose de mettre le respect sur le bas côté de la route en prenant un rabaddon le q spell de zoé qui est sa source principale de dégâts à un ratio ap de 65% je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente comme ratio mais c'est juste insane ce que je veux dire c'est que contrairement à d'autres ap comme fiddle c'est plus intéressant de prendre des dégâts flat plutôt que de la pénétration magique sur zoé pour finir votre bill vous avez plusieurs options un zonia contre une team ad ou contre un burst inévitable un voile de la banshee contre une team à cc ou de gros dégâts ap ou un bâton du vide contre une team avec beaucoup de résistance magique on va terminer cette première partie avec les sorts à monter sur zoé comme vous vous en doutez il va falloir maxé le a en premier pour avoir du burst ensuite continuez avec votre e surtout pour réduire le cooldown et tenter plus de combos puis terminer avec votre z maintenant qu'on a vu l'aspect théorique on va évidemment passer à l'aspect pratique en commençant par la phase de lane pour commencer avec zoé vous allez très vite comprendre que vous pouvez tuer les sbires mages avec votre a de ce fait vous allez pouvoir push la lane et ainsi mettre une pression qui donnera des ouvertures dans la défense de l'ennemi pour lui caler vos dégâts si vous faites ça pensez bien à ward le côté de la lane où vous vous placez pour éviter de vous faire gank mettre la pression c'est bien mais faut mettre les dégâts aussi le combo de base pour poc en lane est assez simple grâce à votre pression attendez que l'ennemi fasse une erreur de placement ou s'avance trop pour un creep et placer votre e dès qu'il touche reculer un peu pour augmenter la distance de votre a retourner vers l'ennemi pour lui renvoyer votre a et une auto attaque l'auto attaque est très importante car elle fera proc votre passif et votre maîtrise électrocution dites vous que votre a va faire autant de dégâts que votre auto attaque avec ça vous allez avoir une bonne dose de burst dès le début de la partie on va pouvoir terminer cette vidéo avec quelques types qui vont vous être très utile avec zoe pour commencer il y a un combo à connaître à la perfection si vous voulez bien maîtriser le champion vous allez premièrement lancer votre e sur la cible dès que vous savez que l'ennemi va être endormi faites votre air vers l'arrière pendant le chemin à aller de votre air lancer votre a puis au retour relancer votre a ainsi qu'une auto attaque et votre pistola mextech utiliser votre air plus loin augmente les dégâts de votre a et faire votre e juste avant sécurise votre skillshot au début vous allez être plutôt surpris de vos dégâts mais restez zen ça va aller maintenant j'ai quelques tips à vous donner il ya un truc vraiment cool à savoir sur votre air sa range marche comme pour mettre une ward en gros lorsque vous placez une ward dans un mur la ward va aller derrière le mur alors que normalement vous ne devriez pas avoir la distance et bien pour votre air ça va être pareil et ouais je sais ça peut paraître un peu broken mais si vous faites votre air dans un mur vous allez tout simplement pop derrière le mur ça peut être vraiment intéressant pour plein de situations comme lorsque vous essayez de tuer un ennemi qui s'enfuit avec très peu de pv ensuite concernant votre e lorsqu'il traverse un mur la distance du e augmente donc si vous avez la vision vous pouvez engage de très loin sans que l'ennemi s'en rende compte vous aurez donc compris qu'avec zoe et la vision est très importante pour pouvoir faire ce genre de choses n'hésitez pas à acheter un maximum de ward vous ferez beaucoup d'heureux et vous parviendrez à vous filtre grâce à ce tips voilà l'espérance j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir et que vous êtes prêt à one shot du people sur la ligue des légendes si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à partager un maximum à vos potes vos amis sur le jeu bref tout le monde dites moi ce que vous en pensez du perso en commentaire sur ce je vous dis bonne chance dans la faille de l'avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchuss